Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une partie de mes youtubeuses préférées. Et youtubeurs préférés. A tout de suite ! Alors, me revoilà. La première chaîne dont j'avais envie de vous parler, c'est la chaîne d'Emma Dolly. C'est une française qui a émigré aux Etats-Unis depuis un certain temps. Et au niveau de son contenu, moi je l'aime bien. C'est surtout les vidéos du vendredi. Elle fait deux vidéos par semaine, le mardi et le vendredi. Donc le mardi, souvent c'est les glam bag. Donc c'est des ouvertures une fois par mois de box beauté qu'elle achète aux Etats-Unis, qui ne se trouve qu'aux Etats-Unis. Et donc si ce n'est pas ça, ça va être des crash tests. Les crash tests, c'est plutôt le vendredi. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc voilà, le mardi, c'est ça. Ça va être les produits terminés. Enfin, plein de petites choses comme ça. Par contre, mes vidéos préférées, mais mes vraiment préférées de la terre entière qu'elle fait, c'est les crash tests. Donc elle va faire plein de crash tests avec des choses qu'elle va trouver assez fun sur Amazon. Beaucoup de choses d'assez marrons, assez farfelues. Et c'est vrai que ça fait des LPDV succulents à regarder et avec beaucoup d'humour. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Je l'adore, vraiment. La suivante, donc j'ai Laurette, de la chaîne de Laurette. Donc cette jeune femme, je l'aime beaucoup parce qu'elle est naturelle. C'est un peu la maman de YouTube parce qu'elle est un petit peu plus âgée que la moyenne des autres YouTubers. Et sûrement de ses abonnés, c'est elle qui le dit. Donc voilà, j'aime ce côté frais et très nature qu'elle a. Donc c'est vrai que Laurette, c'est son point fort, sa marque de fabrique, elle dit tout le temps. Mais vraiment à chaque fois qu'elle achète quelque chose, qu'elle est sponsorisée par sa CB. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de partenariat, qu'elle achète tout elle-même. Elle va vous faire des vidéos, des vues à la télé. Donc c'est-à-dire qu'elle va acheter des produits qu'elle a vus en pub à la télé. Et elle va les tester devant la caméra. Donc ça va être de la nourriture, du soin, du produit d'entretien. Ça va être des vernis, ça va être tout ce que vous voulez. Et elle est très proche de ses abonnés, tout comme Emma Dolly. Donc ça va être une communauté qui est assez forte et assez bienveillante avec elle. Donc j'aime beaucoup. Je vous invite vraiment à aller la voir elle aussi. Elle est juste géniale. Après, dans un autre style, mais vraiment plus porté sur l'humour. Vous avez Sarah Martoni. Donc elle, elle va faire beaucoup de hauls. Enfin beaucoup, je mens. Elle fait des hauls, mais elle ne va pas... Moi, je n'ai pas vu de présentation de produits de beauté, tout ça. Peut-être qu'elle en fait, mais peut-être plus sur son Insta, sur son Snap, je ne sais pas. Et par contre, voilà. Elle va prendre des sujets avec des story time, des sujets de ce qui lui est arrivé. Donc les story time. Mais aussi des vidéos. Par exemple, en ce moment, elle a une série qui s'appelle Love Coach. Mais c'est à prendre vraiment avec de l'humour. Parce qu'on lui envoie des questions un peu Love, entre guillemets. Et elle est là pour les aider, etc. Et aider ses abonnés. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'elle donne son point de vue. Ça reste des points de vue quand même sérieux. Moi, je trouve que ça reste des conseils qu'une copine pourrait donner quand même. Mais avec beaucoup d'humour. Donc il y a des fois, il faut prendre des choses au troisième degré. Parce que c'est vraiment très, très... Voilà, c'est drôle. Après, c'est vrai que c'est une jeune femme qui met normalement une vidéo par semaine. Lorette et Emma Dolly, c'est deux par semaine. C'est mardi et vendredi, toutes les deux. Donc pour celle, ça intéresse un petit peu la fréquence des vidéos. Après, nous avons... Alors, c'est vrai que c'est des... Je ne sais absolument pas classer. Je préfère comme ça, au moins, si elle passe par là. Je vous aime tout autant. J'ai découvert assez récemment. Ça doit faire quelques semaines, peut-être. Je ne sais pas. C'est deux sœurs québécoises. Et leur chaîne s'appelle Deux filles ordinaires. Donc, ça fait un moment aussi qu'elles ont leur chaîne. Tout comme Sarah, comme Emma Dolly, comme Lorette. Et elles ont un humour... C'est un humour québécois canon qui me fait beaucoup rire. Donc, elle, elle propose au niveau du contenu. Donc, elles ont des crash-tests de produits du Dolorama. Donc, c'est peut-être... J'imagine que c'est un peu comme Monoprix ou je ne sais pas. Elles vont acheter des produits qui sont, à la base, pas chers, j'imagine. Parce que ça doit leur coûter quelques dollars. Je n'en sais rien. Et elles vont venir devant leur caméra tester. Parce qu'à la base, c'est des produits qu'elles se disent... Mais c'est tellement peu cher que ça ne peut pas fonctionner. Donc, elles ont eu des surprises. Elles ont pas mal de petites choses assez sympas. Elles font des recettes. Elles font aussi des tests de nourriture. Donc, tout ce qui se croit, c'est la bouffe louche. Donc, elles vont dans des fast-foods de leur région. Et elles demandent les plats les moins commandés. Donc, elles dégustent après. Parce qu'il y a quand même des dégustations. Elles goûtent devant la caméra. Elles donnent leur avis. Elles donnent... Tout ça. Et c'est vrai que toujours sur un fond d'humour. Donc, elles sont vraiment très, très drôles. Elles sont tout un tas de séries, de vidéos diverses et variées qui sont toujours remplies avec de l'humour et beaucoup, beaucoup de tendresse entre elles. C'est vraiment agréable à regarder et voir. Elles sont fabuleuses. J'ai la chaîne de Charline. Donc, sa chaîne, c'est Allo et la chat. Vlog. Donc, cette jeune femme, elle compte beaucoup pour moi. Au-delà du fait que j'aime sa chaîne. J'aime le contenu de sa chaîne. Mais c'est une jeune femme qui a... Grâce à elle, j'ai aussi à faire monter mon nombre d'abonnés. Parce qu'elle nous avait donné des conseils. Elle m'avait donné des coups de pouces. Parce qu'en fait, elle avait parlé de ma chaîne en live. Elle aide beaucoup ses abonnés pour qu'on puisse tous progresser. Et je trouve ça juste canon. Parce que c'est très altruiste. Elle n'est pas obligée de le faire. Et quand on est quelqu'un de gentil, des fois, on a des coups de malchance. Et que j'ai envie de lui rendre l'appareil pour qu'elle puisse remonter dans YouTube. Parce qu'il y a quelques jours de ça, voire peut-être une semaine. Je ne sais plus exactement. YouTube lui a fermé sa chaîne principale. Chose qu'elle ne méritait absolument pas. Et parce qu'à mon sens, elle n'avait violé aucune règle de YouTube. Et YouTube ne lui a même pas donné de réponse à sa question en lui disant « Mais pourquoi vous fermez ? » « Pourquoi vous la fermez ? » Donc, elle ne sait pas. Et donc, ça a été très compliqué pour elle à gérer émotionnellement parlant. Parce que sa chaîne, même si ça ne peut pas être futile pour certains, c'était sa création. C'était son bébé. Et ça faisait un moment qu'elle travaillait dessus. Elle y a mis tout son cœur. Elle avait plein de vidéos où elle aidait les gens. Donc, elle faisait des vidéos conseils montage, conseils pour les bannières, conseils pour plein de choses. Elle essayait d'aider ses abonnés avec des petits conseils. Donc, c'était des petites vidéos, des fois un peu courtes. Où elle donnait des conseils. Par exemple, pour la rentrée, comment appréhender l'entrée au 6e pour les jeunes qui vont rentrer au collège. Tout ça, c'est des petites choses qui peuvent paraître anodines. mais qui sont super bien pour ses abonnés. C'est très, très gentil. C'est une jeune femme adorable. Charline, si tu vois ma vidéo, je te fais plein de gros bisous. Et on va tout faire pour que tu remontes à tes abonnés que tu avais. Qu'on retrouve tous tes anciens abonnés qui reviennent tous sur ta chaîne. Tu les mérites de trop. Et même avoir plus d'abonnés. Parce que j'espère que ma vidéo, les gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui ne sont pas abonnés à la tienne, s'abonneront. Parce que tu le mérites vraiment, vraiment beaucoup. Je te fais plein de gros bisous à belle. Donc ça, c'était pour Charline de la chaîne Halloween à chat. Une autre chaîne que j'ai découvert, Anaïs de la chaîne Je suis moi et toi, tu es toi. Donc c'est une jeune femme qui parle de plein de choses. Pareil, il y a de l'acceptation de soi, le body positive, le make-up, tout ça, tout ça. Elle a aussi des petites vidéos de cuisine sur sa chaîne. Mais c'est surtout, moi, que j'avais accroché. C'était une vidéo que j'avais découverte comme ça, qui avait été uploadée sur... Enfin, pas uploadée, que je raconte comme bêtise. Mise en avant sur Facebook et que j'avais beaucoup appréciée. Et j'ai dit, bah tiens, je vais aller la voir. Donc j'ai regardé une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et bah j'ai... De toute façon, à la première vidéo où je m'étais abonnée, je me dis, bah canon, cette fille, elle propose un contenu juste trop bien, trop cool. Et qui me correspond parce qu'elle avait un état d'esprit qui me... À l'instant T, me parlait. Et au jour d'aujourd'hui, il me parle toujours. Parce que je suis vraiment pas prête d'arrêter de regarder cette vidéo. Parce qu'il faut savoir que même si je regarde pas les vidéos des chaînes, parce que des fois je suis abonnée à des chaînes qui, au début, le contenu me convenait, maintenant un peu moins, je me désabonne pas pour autant. Parce que je me dis, ça veut pas dire qu'il y aura pas une vidéo un jour qui va me plaire. Voilà. Donc je me désabonne. Je me désabonne pas, en fait. Voilà. Et du coup, bah c'est vrai que j'ai, à chaque fois, le samedi ou le dimanche, j'ai hâte de voir sa notif, de me dire que, ah ça y est, elle a mis une vidéo, je suis trop contente. C'est comme Emma Dolly et Laurette, c'est vrai que c'est des vidéos que, dès qu'elles arrivent, pardon, j'essaie de les voir tout de suite parce qu'après, j'ai pas forcément le temps et du coup ça décale. Et je me dis, oh là là, j'ai déjà beaucoup de vidéos à regarder et ça va être un peu compliqué. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une jeune femme qui a... un charisme devant la caméra, c'est impressionnant. Et elle va vous apprendre beaucoup de choses pour l'acceptation de son corps, l'acceptation de soi, la confiance en soi. Et même Sarah Martoni, elle est dans ce move-là de l'acceptation de son corps et la confiance en soi. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller les voir. Elles sont des filles en or, en tout cas. Toutes celles que j'ai parlé, en tout cas, jusqu'à là, et les suivantes, c'est vraiment des filles que j'admire. Vraiment qu'au quotidien, j'aimerais bien les rencontrer. Je suis sûre que ça pourrait être des personnes intéressantes avec qui discuter, se vend un café et voilà. Déjà, on est à presque 15 minutes. Mais je suis désolée, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ces chaînes et que je les aime beaucoup. Donc je suis obligée. Et encore, j'ai dû faire un tri. Oui, j'ai dû faire un tri dans toutes les chaînes que je regarde. Celles que je regarde plus les vidéos, etc. Donc faire un vrai choix. Vraiment, ça a été cruel parce que je regarde énormément de chaînes. Vraiment. J'ai Emma, de la chaîne Emma US Life. Donc Emma, ça fait déjà quelques temps que je la suis. Ça fait quelques temps qu'elle me suit aussi. Je sais qu'elle va forcément regarder la vidéo. Emma, je te fais plein de gros bisous. Parce que oui, comme je t'ai déjà dit sur un petit commentaire, tu me fais penser à une de mes tatas. Mais pour plein de choses. Et ça, c'est des choses que je ne peux pas dire en vidéo, que je ne pourrais pas dire en commentaire pourquoi. Mais voilà, il y a une partie de ton discours, de ta façon de dire les choses, de ton côté humain et naturel qui me fait penser à elle. Et ça me fait du bon moqueur, ça me fait du bien. Donc voilà. Et c'est vrai que tu as des sujets de vidéos qui sont des fois pas faciles à aborder et que tu as le cran. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Pardonne-moi si ce n'est pas le bon mot à faire. Donc pour celles qui ne connaissent pas Emma, je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc c'est une dame qui propose pas mal de types de sujets. Donc ça va de la vidéo haul, la vidéo tuto depuis peu. Et ça, j'en suis très, 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 très contente parce que ça lui va bien. Je trouve que ça lui fait du bien de faire ce genre de vidéos parce qu'elle aime le maquillage et qu'il lui manquait plus que ça à faire. C'est tout ce qu'il manquait. Et du coup, je suis très contente pour elle en fait. Elle nous fait des vidéos blabla, la gazette de Emma. Ça, j'adore tes vidéos gazettes. Je les aime beaucoup. Parce que ça te permet de parler de plein de sujets, de tout et de plein de choses. Et je sais que dans tout ce que tu dis, tu es sincère. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Elle nous parle un peu de son métier. Elle a fait des vidéos, j'ai vu sur les livres du moment qu'elle lit. Même si je n'ai pas eu le temps de voir toutes tes vidéos, Maïma, mais je suis débordée en termes de vidéos. J'essaye de suivre et j'ai beaucoup de mal. Voilà, donc c'est un petit résumé de cette belle personne. Elle dit que pour beaucoup de personnes qui sont des anges, qui cachent leurs ailes, mais elle aussi, c'est un ange pour beaucoup de monde. J'en suis sûre. Même si je ne la connais pas personnellement, qu'on ne se connaît qu'à travers les vidéos, qu'à travers des commentaires. Pour moi, c'est une très belle personne. J'en suis convaincue. Donc ça, c'était pour la belle Emma. La dernière youtubeuse que j'ai découverte, par hasard, hier soir, en début d'insomnie. Parce que souvent, je fais de belles découvertes sur mes nuits d'insomnie ces derniers temps. Et en l'occurrence, c'est Lala Mizaki. Donc c'est une jeune femme que j'ai découverte par hasard grâce à Facebook. Oui, des fois avec Facebook, on peut faire de belles découvertes. Même si des fois, il y a beaucoup de fake news, etc. De trucs tout pourris. Mais là, en l'occurrence, c'est comme Anaïs. Je les ai découvertes sur la même page. Quasiment. Donc c'est la page Facebook du site Ma Grande Taille qui mettait en avant des vidéos de youtubeuses. Donc en l'occurrence, Anaïs, il y a quelques mois en arrière maintenant. Et hier soir, Lala Mizaki. Et en fait, cette jeune femme, elle propose aussi... Elle a un charisme. C'est comme Anaïs. Vraiment un charisme de dingue. Donc le thème de la vidéo que je regardais hier soir, c'était comment réagir quand on nous insulte de grosses vaches, des moches, des haters sur YouTube. Bon, moi, je ne suis pas une vraie youtubeuse. Je n'ai pas des haters. Je touche du poids. Mais bon, je me dis que le jour que j'en aurai des méchants commentaires, peut-être que ça voudra dire que je suis un peu connue dans le game. Je ne sais pas. Bref. Donc moi, c'est un côté que pour le moment, je ne suis pas concernée. mais ça peut être aussi quelque chose de général. C'est... Voilà. S'accepter, etc. Et elle parlait de ça sur cette vidéo et je me dis mais ouais, j'aime bien comment elle parle, j'aime bien comment... C'est une belle femme, elle s'assume, elle est plantureuse. Elle s'assume, ça se voit. En tout cas, si ce n'est pas le cas, franchement, elle joue bien la comédie. Mais je pense qu'elle s'assume vraiment par rapport aux discours et aux autres vidéos que j'ai regardées après parce que du coup, j'aurais aidé au moins 5 de ces vidéos que j'ai adorées. Toutes celles que j'ai regardées, je les ai adorées. J'ai adoré ce côté frais parce que je ne sais pas, c'est naturel, c'était vraiment... j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit il faut que j'en parle, je ne peux pas passer à côté de cette youtubeuse parce qu'elle est vraiment fabuleuse. Donc vous avez dû remarquer un petit peu, c'est toujours le même profil, c'est des jeunes femmes qui ont un franc-parler, qui ont beaucoup de caractères, qui font de l'humour, qui ne sont pas... parce qu'elles ont tous ce trait commun d'être naturel, d'être franc, d'être sans langue de bois pour toutes parce que moi, celles que je vois, elles sont... voilà, elles sont franches, elles sont naturelles, elles sont honnêtes, elles sont bienveillantes, elles sont toutes pleines d'amour pour leurs abonnés et pour les gens en général parce que... voilà, elles sont comme ça. Et si vous voulez, si toutes, à un moment donné, vous regardez ma vidéo, je vous fais plein de gros bisous. C'est sincère et c'est pas pour que... avoir quelque chose en retour, il n'y a absolument pas ça parce qu'il y a peut-être des mauvaises dames qui vont se dire ouais, elle fait de la pub, nanani, nanana, pour avoir un contreparti. Non, c'est complètement faux. C'est des youtubeuses que je suivais bien avant d'avoir ma chaîne et sauf Emma, Lala et les deux filles ordinaires, c'est des découvertes après mais je sais qu'il n'y a pas de... d'attente de contrepartie surtout que Lala et les deux filles ordinaires, elles ont des grosses chaînes, c'est pas des petites youtubeuses. Moi, je suis un grain de sel dans la mer. Elles n'ont juste rien à faire de ma chaîne. Donc, je ne vois pas l'intérêt de faire de la pub à des filles qu'elles n'ont rien à faire si j'attendais quelque chose. Là, c'est juste parce que j'ai envie de parler de leur chaîne parce que j'aime ce qu'elles font, j'aime leur contenu. C'est des contenus riches en choses positives. En plus, il y a toujours quelque chose de positif, je trouve, dans tout ce qui en sortait. Donc, voilà. sur ce, si vous aussi, vous avez des chaînes favorites qui vous aimeriez me faire découvrir, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Je serais ravie d'aller jeter un oeil. Sur ce, moi, en tout cas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour me dire si vous connaissez au moins l'une des chaînes que j'ai proposées et que vous les appréciez ou pas. Si vous appréciez le haut en haut, si vous n'appréciez pas, éventuellement en bas. Mais bon, c'est comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Je ne peux pas choisir pour vous. Et abonnez-vous si vous venez de me découvrir que vous n'êtes pas abonné. Je serais ravie de vous accueillir dans ma communauté qui est toute petite, certes, mais on est tous très gentils et on ne mord pas. Et bisous. Bye, bye.